bonjour à tous j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois un nouvel épisode de the purple stock alors aujourd'hui nous allons parler d'un nouveau sujet aujourd'hui nous allons parler un peu plus d'une expérience personnelle mais d'un sujet très important qui touche la jeunesse chrétien de nos jours alors je vais vous parler de vos cellules de prière préférées donc nous allons parler des cellules de prière des regroupements de jeunesse aujourd'hui dans la communauté chrétienne on remarque en tant que jeune il ya beaucoup maintenant de cellules de prière d'organisation de jeunesse par rapport à la prière par rapport au réveil spirituel ça fait qu'il y a beaucoup d'activités souvent on voit aux telles organisations de jeunesse chrétienne organise un moment d'adoration organiser une béquille organiser un moment de louange organiser un moment de prière organise voilà plus de choses et c'est une très bonne chose parce que les cellules de prière les régroupements de prière de jeu ça réveille spirituellement la jeunesse donc ce sont des choses très importantes ce sont des choses très très importantes et aujourd'hui moi je viens parler d'un fléau en fait de ces cellules et de ces associations de jeunesse chrétienne on ne peut enlever le fait que ces cellules ont un gros avantage sur la jeunesse mais il ya un gros problème au sein de ces cellules qui peut à la longue mettre un frein à l'avancement de ces cellules à l'avancement de ces organisations à l'avancement de ces regroupements alors aujourd'hui je viens parler du manque de l'amour au sein des cellules de jeunesse chrétienne en tant que jeune fille quand moi je demandais la permission à mes parents de sortie 90% des endroits où j'allais c'était dans des cellules de prière c'est dans des moments d'adoration voilà j'aimais voir d'autres jeunes embrasés du feu du saint-esprit qui priaient qui adoraient qui louait et ça me montrait que il ya des gens qui peuvent aimer dieu comme j'aime dieu en fait et même plus voilà et ça m'encourage à continuer dans ma foi chrétienne je fréquentais beaucoup ces lieux là parce que comme j'ai dit j'ai dit plusieurs fois dans plusieurs de mes vidéos j'avais pas assez d'amis voilà donc quand je sortais j'étais la plupart du temps 98% du temps j'étais seule je partais prier dès que je finis je rentre chez moi à un moment j'ai commencé à remarquer certaines choses je me disais mais les jeunes païens ils sont entre eux se créent des liens ils restent ensemble ils restent unis c'est comme ça les amitiés se forment mais dans la jeunesse chrétienne dans la communauté chrétienne c'est le contraire et à chaque fois que j'allais moi je suis beaucoup observatrice fait que je regardais beaucoup les gens je regardais les attitudes des comportements tout ce que je voyais j'écrivais 15 minutes 30 minutes avant j'observe je regarde les gens je regarde les attitudes des gens et même à un moment j'ai commencé à rester vers la fin quand c'est fini je me presse pas pour partir je reste je m'arrête quand tout le monde forme son groupe pour commencer à poser moi je regarde je regarde tout le monde et je vois que il y avait quelque chose qui manquait les nouvelles personnes c'est pas leur affaire il y avait un gros manque d'amour et de cohésion fraternelle donc ils vont toujours former des groupes entre eux parler entre eux rire entre eux discuter entre eux entre eux qui se connaissent un jour j'étais allé à une de ces cellules un programme et quand le programme est fini je me suis dit bon toi même tu dis tu remarques les choses tu remarques les choses est ce que tu t'es déjà approché d'un groupe est ce que tu t'es déjà approché de quelqu'un pour lui parler donc et c'est avant de tirer des conclusions donc un jour j'ai essayé donc quand le programme est fini je me suis approché d'un groupe de filles quand je me suis approché oh je dis bonjour comment ça va genre j'ai essayé de saluer voilà j'ai salué comment ça va le regard que cette fille là m'a lancé j'ai eu froid en même temps ça voulait littéralement dire est ce qu'on se connaît est ce que je suis ton ami est ce qu'on s'est déjà vu quelque part genre pourquoi tu me salues genre pourquoi tu es venu même à côté de moi je comprends pas pourquoi tu me salues c'était littéralement ce que ce regard là voulait dire j'ai pris depuis je suis allé chez moi la maison et à partir de là je me suis dit c'est pas toi le problème est souvent même c'était en fonction de ton habit qu'on te regardait la fille là quand elle m'a regardé peut-être du haut en bas elle insistait à regarder mes chaussures et regarder mes vêtements elle me lorgnait du haut en bas j'ai dans des habits différents de gens que je sais tu n'es pas dans les mêmes accoutrements et tout il ya eu beaucoup de petites anecdotes de ce genre tu as si le programme n'a pas encore commencé tu as si à côté de certaines personnes qui se disent chrétiennes et qui parle mal de ton vêtement ou qui peut même être en train de t'insulter de te critiquer bien de dire des choses méchantes même sur des gens qui sont assises devant elle ou bien et puis quand le moment d'adoration va commencer quand le monde de prier va commencer c'est elle qui prier 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 pour dépasser tout le monde écoutez les amis on peut pas être hypocrite en même temps se dit chrétien ça ne marche pas la vie dit dans le livre 1 corinthien 13 le verset 1 quand je parlerai les langues des hommes et des anges si je n'ai pas la charité je suis un erin qui résonne ou une symbole qui retentit quand j'aurai même la fois jusqu'à transporter des montagnes si je n'ai pas la charité je ne suis rien et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres quand je livrerai même mon corps pour être brûlée si je n'ai pas la charité cela ne me sert de rien quel que soit ton titre si tu n'as pas la charité ça ne sert à rien c'est bon de créer des cellules pour impacter des vies c'est bon de créer des regroupements de prier de jeunes pour le réveil spirituel de la jeunesse c'est bon n'est pas fait d'évident envoyer des vies à christ mais une fois que tu envoies ces vies à christ si tu ne leur montres pas l'amour ils vont retourner dans le monde parce que le monde sait montrer l'amour s'il vous plaît les responsables de cellules les dirigeants de cellules de regroupement de prier de jeunes d'organisation de prier etc il sera important pour vous de parler de l'amour fraternel d'instaurer des activités pour consolider la communauté chrétienne la jeunesse chrétienne est parce que s'ils ne sont pas solides entre nous déjà on se voit déjà comme des concurrents ou je sais pas c'est comme un championnat chacun vient montrer sa spiritualité où chacun vient se comporter d'une certaine façon pour que l'autre le voie pour que les gens le voient que les gens le remarquent ça ne va pas fonctionner les gens nous regardent du dehors les païens nous regardent du dehors et puis eux-mêmes ils se moquent ils rient ils comprennent rien donc vous dans votre affaire de dieu c'est comme ça vous êtes confus et puis vous voulez que nous on vous suive donc les cellules nous poussent à rechercher le seigneur ardemment de toutes nos forces mais s'il vous plaît aimons nous les uns les autres l'amour fraternel c'est important la cohésion c'est important ne minimisons pas ce fait moi je me suis toujours dit à part le ministère de chant et puis autre chose que je peux faire dans la maison de dieu quelque chose qui va vraiment me tenir à coeur accueillir les nouvelles personnes d'une certaine façon je ne suis pas quelqu'un d'extraverti mais avec tout ce que j'ai vécu dans certains regroupements de jeunes chrétiens la frustration l'humiliation le régime la façon dont les gens traitent les soi-disant chrétiens la façon dont certains traitent les autres chrétiens c'est inconcevable parce que les expressions de visage que tu vois sur les nouvelles les nouvelles personnes qui viennent comme s'ils sont des pays et qu'on espère ça ils sont dans leur coin et tout j'ai déjà connu ces expressions de visage et j'ai toujours eu pratiquement tout le temps eu ces expressions de visage et personne ne m'a approché personne n'est venu vers moi je suis resté seul dans mon coin et je sais ce que ça fait quand toi même tu es là personne ne t'aperçoit tu soulèves tes affaires soit tu t'en vas encore personne a remarqué que tu es parti tu as dit ta présence est égale à ton absence même je sais ce que ça fait et il ya beaucoup de personnes qui ont été frustrés comme ça il ya beaucoup de personnes qui ont abandonné comme ça il ya beaucoup de jeunes qui sont venus l'amour la cohésion qu'ils retrouvaient dehors avec leurs amis qui les poussait dans le péché ce qu'on condamne ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas trouver cet amour là avec nous mais nous voulons leur montrer la bonne voie le bon chemin jésus on ne montre pas l'amour on ne montre pas la cohésion fraternelle ça sert à quoi c'est pour ça moi quand je vois une nouvelle personne que ce soit à l'église que ce soit je m'approche ou comment ça va quelles sont tes questions qu'est ce que tu fais dans la vie j'essaie de montrer à la personne que je m'intéresse à toi parce que je sais ce que ça fait quand tu viens dans un endroit et puis tu es laissé seul on te met de côté tu es comme si tu es égisté d'une façon non tu avais une tendance cellule non se connaît déjà on te connaît pas donc faut nous regarder je sais ce que ça fait ou si tu viens tu n'es pas tu n'as pas un certain niveau sur les réseaux sociaux tu n'as pas un certain nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux on ne regarde pas on ne considère pas donc je nous exhorte je vous exhorte nous tous jeunesse chrétienne à nous aimer mutuellement instaurons la cohésion fraternelle dans la communauté chrétienne ainsi prend fin la vidéo de ce jour j'espère qu'on a tous c'était béni je t'invite à aimer la vidéo à commenter la vidéo à me dire ce que tu en penses parle moi d'une de tes expériences dans une cellule de prière de jeûne ou dans un regroupement dans une organisation je veux entendre parler de ton histoire aussi partage la vidéo donc partage la vidéo avec des amis des amis qui ont pour habitude d'aller dans des événements dans des programmes de prière dans ces cellules de jeunesse dans ces organisations dans ces regroupements de jeunesse partage la vidéo avec des parents avec ta famille avec ton entourage pour que la cohésion fraternelle et la charité soit notre partage à tous afin que nous puissions réellement toucher les âmes et les envoyer à christ afin qu'ils voient que en christ nous aimons réellement je vous invite jeudi prochain pour la prochaine vidéo de the purple stock sur ce que je vous bénisse merci